Bonjour, merci Marie-Paul pour ton invitation et merci au Collège de France pour son accueil. Donc le sujet de mon séminaire c'est l'interprétation de croquis pour le design. Donc par rapport à la plupart des projets que Marie-Paul a présenté qui s'adressent à un grand public, on a même vu des enfants capables de modéliser grâce à ces outils. Les projets que je vais montrer maintenant s'adressent plus à un public de professionnels, de designers. Et la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce public, c'est d'une part parce qu'ils utilisent beaucoup le dessin, mais aussi ils maîtrisent certaines techniques de dessin qui vont nous apporter de l'information supplémentaire par rapport à ce que Marie-Paul a déjà présenté. Donc pour commencer je vais expliquer brièvement comment les dessins sont utilisés en design. Au début du processus de création, le dessin est un moyen très rapide d'explorer des idées de manière très flexible. C'est le meilleur moyen pour un designer de visualiser une idée qu'il a en tête et même ça sert de mémoire externe pour pouvoir comparer plusieurs idées, les affiner et ainsi pouvoir considérer différentes alternatives et solutions à proposer. Ensuite le dessin permet aussi de communiquer avec d'autres, de présenter le concept à un client, à un manager. Et pour ça les designers préparent ce qu'ils appellent des dessins de présentation. J'appelle ici cela un dessin ombré qui du coup ne représente pas seulement la forme de l'objet mais aussi son apparence, les matériaux qui la composent. Et c'est pour ça que ces dessins prennent souvent plus de temps à créer et demandent plus d'expertise parce qu'il faut aussi savoir comment suggérer l'apparence ici du plastique par exemple en dessinant des dégradés de couleurs et en positionnant les reflets. Et enfin on peut aller jusqu'à un modèle 3D qui demande encore plus de temps souvent à créer et surtout de précision parce que ce modèle peut servir ensuite pour faire un prototype en utilisant par exemple l'impression 3D comme on l'a vu la semaine dernière ou faire des simulations et avancer vers l'ingénierie du produit. Donc le but des techniques que je vais présenter aujourd'hui servent à faire cette transition du dessin au trait vers un modèle 3D ou un dessin ombré pour de la présentation. Donc ça rentre dans le contexte de la modélisation par le croquis. Donc ça fait bien suite au cours de Marie-Paul. Et notamment je vais détailler ici deux travaux précédents qui sont les plus proches de ce que je vais présenter ensuite. D'une part les méthodes qui partent d'un seul dessin donc c'est plus proche du projet qui reconstruisait un chat ou au contraire les travaux qui permettent à l'utilisateur de dessiner directement en 3D selon plusieurs points de vue comme le tout premier projet que Marie-Paul avait présenté. Dans le premier cas, la grosse difficulté c'est lorsqu'on a un seul dessin en entrée, eh bien il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a une infinité de formes qui pourraient se projeter sur ce dessin. Mais nous en tant qu'être humain on comprend que dans cet exemple-là le dessin représente un cube parce qu'on favorise l'interprétation la plus simple, la plus régulière. Donc les algorithmes qui essayent d'estimer une forme 3D à partir d'un seul dessin appliquent la même stratégie. Ils vont chercher à détecter des indices de régularité dans le dessin et ensuite trouver la forme 3D qui respecte au mieux ces indices. Ce que j'appelle un indice de régularité c'est par exemple le fait que tous ces coins semblent être cubiques donc les trois lignes qui s'intersectent dans ces points devraient être perpendiculaires en 3D. De la même façon toutes ces lignes sont parallèles en 2D, il y a de fortes chances qu'elles le soient également en 3D. Pareil pour celle-ci. Donc l'algorithme ensuite, une fois qu'il a détecté ces indices, va optimiser pour trouver la forme 3D qui les respecte au mieux. Et voilà le type de reconstruction que cette méthode proposée en 96 permettait d'obtenir. L'avantage de ce type d'approche, c'est que ça permet de travailler à partir d'un dessin existant. Donc le designer peut dessiner sur papier ou avec son outil préféré puis ensuite donner le dessin à l'algorithme qui va estimer la forme 3D correspondante. Par contre, les techniques existantes visent surtout des formes très régulières et en particulier des formes composées majoritairement de lignes droites parce que c'est plus simple de détecter du parallélisme ou de la perpendicularité entre lignes droites. D'un autre côté, l'autre grande famille de méthodes, c'est celles qui permettent de dessiner directement en 3D selon plusieurs points de vue. Et là, le crayon va non seulement permettre de dessiner, mais également de contrôler la caméra et contrôler surtout les surfaces dans l'espace 3D sur lesquelles on va dessiner. Donc je vais présenter une vidéo ici d'un système qui s'appelle I Love Sketch qui avait été développé à Toronto où vous allez voir que l'utilisateur alterne entre dessin de courbe comme ici, mouvement de caméra et définition de plan de dessin. Donc à chaque fois que vous verrez deux lignes parallèles apparaître à l'écran, c'est que l'utilisateur, par un petit geste, aura défini un plan de dessin sur lequel il pourra ajouter ses courbes. Alors la vidéo va assez vite et en plus l'utilisateur est vraiment expérimenté, mais vous voyez l'idée que cet outil combine la fluidité du geste du dessin avec le contrôle qu'offre la 3D. On peut tourner autour du dessin, spécifier ici les surfaces sur lesquelles on va appliquer les courbes. Alors c'est vraiment une belle interface. En plus, ils ont intégré des gestes ici pour corriger le dessin, effacer les petits éléments qui ne sont pas nécessaires, etc. Alors, en comparaison, ce type d'approche permet d'explorer des formes beaucoup plus libres. Par contre, ça demande d'alterner entre les phases de dessin, les phases de contrôle de caméra, les phases de spécification des surfaces de dessin dans l'espace. Donc c'est une façon un peu différente de dessiner, qui peut être distrayante, ça demande un peu plus de planification. En l'état, je ne dirais pas qu'une méthode est meilleure que l'autre, ça dépend aussi des habitudes et de l'expertise de chacun. Mais les techniques que je vais présenter maintenant rentrent plus dans la première catégorie, c'est-à-dire qu'on va prendre un dessin en entrée et on va essayer de retrouver la forme 3D qu'il représente. Donc le premier projet que je vais présenter dans cet esprit, c'est une collaboration qu'on a faite il y a trois ans maintenant avec l'Université de Toronto et l'Université de British Columbia à Vancouver, où on cherchait à traiter ce type de croquis typique en design. Alors d'ailleurs, je vais vous demander, quelle forme est-ce que vous voyez dans ces dessins ? Alors est-ce que quelqu'un peut m'aider ? J'entends une chaise à gauche, un vidéoprojecteur et à droite ? Un téléphone portable, je pense que c'était une valise à l'origine. Et pour la chaise, est-ce que vous voyez un dossier qui est droit ou un dossier qui est incliné ? Là, j'en vois qu'ils font des grimaces. Et pour la valise, est-ce qu'elle est plate ou est-ce qu'elle est bosselée ? Ce n'est pas évident. Donc on voit que ces dessins, même s'ils sont faits par des designers professionnels, ne sont pas forcément faciles à interpréter, même pour nous. La raison, c'est que j'ai un peu triché, je vous ai montré seulement les contours de ces dessins. Mais les designers dessinent plus que ça, ils intègrent aussi des lignes de construction, qu'ils appellent les lignes de section, qui aident énormément à comprendre comment la forme se comporte entre les contours. Donc ces lignes de section, elles correspondent en fait à l'intersection de la forme avec des plans. Et elles sont très utiles pour suggérer la courbure de l'objet. Donc à gauche, on comprend mieux maintenant que le dossier forme un angle avec l'assise, grâce à cette ligne de section. Et la raison pour laquelle j'avais choisi cette valise à droite, c'est que les lignes de section montrent vraiment qu'elle a une bosse à l'avant, ce qui n'était pas du tout visible, ou difficilement avec juste les contours. Et c'est cette observation qui a vraiment motivé les travaux que je présentais maintenant. Ça va être un peu le filtre conducteur de cette présentation. C'est que ces lignes de section sont tellement riches en informations sur la forme 3D qu'on va pouvoir les utiliser pour estimer la forme 3D. Donc le premier outil que je vais présenter prend en entrée un dessin comme celui-ci, où l'utilisateur nous a indiqué quelles lignes correspondent à des sections. Et grâce à ça, on va estimer ce qu'on appelle les normales de la surface. Donc c'est l'orientation de la surface en chaque point. Alors on n'a pas encore un objet 3D complet, mais c'est une information déjà très riche. Alors ici, j'ai choisi des couleurs qui représentent cette orientation. Donc en vert, c'est les points de la surface qui pointent vers le haut. En bleu, ça pointe vers en bas à gauche. Et en rose, vers en bas à droite. Donc il faut imaginer qu'il y a une petite normale à chaque pixel. Et cette information est suffisante pour calculer l'ombrage. Parce qu'une fois qu'on a une source de lumière, les points de la surface qui sont orientés vers cette source de lumière doivent être colorés plus clairs que ceux qui sont orientés à l'inverse dans l'ombre. Donc on a répondu à notre premier but qui était de passer d'un dessin haut trait vers un dessin ombré de façon plus rapide. Alors j'ai profité de ce projet pour aussi illustrer une méthodologie plus globale qu'on a appliquée dans pas mal de projets récemment, qui consiste d'abord à essayer de formaliser les propriétés mathématiques des lignes que les designers dessinent. Et pour ça, on va d'un côté observer comment les designers dessinent, mais on va aussi étudier comment est-ce qu'on perçoit les dessins. Et les deux sont intimement liés. Parce que lorsqu'un dessinateur dessine, c'est pour communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc il va en général chercher à faire son dessin le plus clair possible pour qu'il soit le plus facile à interpréter. Donc il y a vraiment une connexion entre les techniques que les dessinateurs ont développées au cours des siècles et la façon dont on perçoit un dessin. Grâce à ces études, on peut ensuite formaliser des propriétés mathématiques qui se traduisent bien en algorithmes. Et je présenterai aussi comment ces algorithmes peuvent eux-mêmes être évalués par des études perceptuelles. Alors la première étape dans cette méthodologie, c'est de comprendre comment les designers dessinent. Pour ça, on a interviewé des designers, on les a observés au travail, mais on a également aussi beaucoup appris grâce aux tutoriaux qui sont disponibles en ligne. Et il y a des livres sur le design. Ici, je présente deux des livres qui nous ont le plus inspirés. Et d'ailleurs, je vais faire un zoom sur le premier livre. Vous voyez que la couverture montre vraiment le type de dessin qu'on visait. À droite, vous avez le dessin au trait avec ces fameuses lignes de section. Et à gauche, le dessin ombré qu'on cherche à créer plus facilement. Et c'est en voyant cette couverture qu'on a eu l'idée de ce projet. Et ce livre a d'ailleurs un chapitre entier sur les lignes de section. Et lorsqu'on l'a étudié, on a isolé notamment cette note qui dit que les designers dessinent les lignes de section pour expliquer la courbure de l'objet. On l'a vu sur la bosse de cette valise. À gauche, j'aime bien présenter ces deux dessins parce que si on ne voyait que les contours, on pourrait penser que c'est deux carreaux plats. Mais grâce aux lignes de section, on voit qu'une surface est un peu creuse et l'autre est un peu bombée. Donc ces lignes aident beaucoup à comprendre la courbure. Alors comme je l'ai dit, dans notre méthodologie, on a aussi cherché à voir si cette notion de courbure est connue dans le domaine de la perception. Et en effet, il y a plusieurs études qui suggèrent que lorsque l'on observe deux lignes qui se croisent dans un dessin, on a tendance à les percevoir comme des lignes de courbure. Alors je vais faire un petit test avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire quelle surface vous percevez dans ce dessin ? J'entends un cylindre et c'est la réponse qu'on entend le plus souvent. En effet, vous avez interprété la ligne droite comme la ligne, la direction où le cylindre est le moins courbé et l'arc comme la direction où le cylindre est le plus courbé. Alors j'ai un autre test. Quelle surface vous percevez ? Une sphère, c'est aussi la réponse que j'obtiens le plus souvent. Il y avait un piège. En fait, ces lignes étaient dessinées sur le même cylindre. Mais c'est juste pour montrer qu'en l'absence de contexte, ce n'est pas du tout l'interprétation qu'on favorise. On a tendance à favoriser, comme le disait Marie-Paul également, l'interprétation la plus simple, la plus symétrique. Et c'est pour ça que les designers ne dessinent pas des cylindres comme ça, mais plutôt comme ceci. Alors ça, c'est des images qui avaient été utilisées par Stevens dans un article dans les années 80 pour illustrer son analyse de la perception des dessins. Donc pour conclure, aussi bien nos observations du design qu'une étude de la littérature sur la perception suggèrent que les lignes de section que les designers dessinent indiquent la courbure de l'objet. Et la courbure, c'est une notion qui est très importante en géométrie. On parle en particulier de la direction de plus petites courbures. C'est la direction où la surface est la moins courbée, ici en bleu, et la direction de plus grandes courbures, ici en vert. Et ce qui est encore plus intéressant pour nous, c'est qu'en géométrie, c'est connu que ces deux directions sont toujours perpendiculaires en tout point de la surface lorsque la surface est courbe. Donc ça nous fournit une information très riche parce qu'à chaque fois qu'on va observer deux lignes de section qui s'intersectent dans le dessin, même si leur angle n'est pas de 90 degrés dans le dessin à cause de la projection perspective, on sait qu'il devrait être 90 degrés dans notre interprétation 3D. Et on peut traduire ça sous forme d'une équation mathématique, c'est qu'étant donné les deux tangentes des lignes qui s'intersectent, ces tangentes devraient avoir un produit scalaire égal à zéro dans notre reconstruction 3D. Donc vraiment, on est passé d'une observation du design de la perception à une contrainte mathématique qu'on peut ensuite intégrer dans notre algorithme. Alors on a déduit de la même façon d'autres propriétés que je ne vais pas détailler. La première, c'est que les plans de section sont planaires et en général, ces plans sont perpendiculaires entre eux. Les plans de section délimitent souvent également des symétries locales ou globales. Et enfin, les designers ne dessinent pas d'un point de vue arbitraire, mais souvent, ils choisissent ce qu'ils appellent un point de vue informatif, c'est-à-dire qu'ils cherchent à représenter l'objet tel que chaque côté soit bien visible. Donc ils évitent les angles où un côté serait à un angle très rasant, parce que du coup, on verrait mal ce côté. Ils choisissent plutôt un point de vue à trois quarts où chaque face est à peu près visible du même point de vue. Et là encore, toutes ces observations peuvent être traduites en équations mathématiques. Alors, ce n'est pas la peine de les comprendre en détail. Ce qui est important de voir, c'est que chacune de ces équations nous donne des contraintes soit sur les tangentes des courbes qui s'intersectent, soit sur la normale des plans correspondant à ces sections. Et c'est chacune de ces contraintes qu'on va pouvoir maintenant intégrer dans un algorithme. Pour un dessin donné, pour chacune des courbes de ce dessin, on connaît ces tangentes en 2D à chaque intersection et on va utiliser cette information pour estimer les plans de section en 3D. Donc un plan, c'est défini par une normale, ici N dans ce diagramme, et la distance du plan à l'origine, ici C. Et en même temps, on va aussi obtenir du coup la profondeur des tangentes. Donc on va passer de tangente 2D à tangente 3D. Et pour trouver ces plans, on résout une optimisation qui cherche les plans qui satisfont au mieux les contraintes que j'ai listées, donc de perpendicularité, de symétrie, et avec un petit... en favorisant les perspectives minimales. Alors en pratique, notre algorithme prend en entrée ce type de dessin. Donc c'est des courbes vectorielles. Ici, les couleurs indiquent différents types de courbes. Les plus importantes, c'est les oranges qui sont les courbes de section. Et notre algorithme estime les plans de section 3D correspondants. Une fois qu'on a ces plans, à chaque intersection de plan, on obtient donc une normale 3D. qu'on peut ensuite propager le long des courbes. Donc on va faire glisser la normale le long de la courbe. Et on peut ensuite propager cela entre les courbes. Et pour ça, on a appelé qu'une technique qui s'appelle l'interpolation de Kunz, qui va interpoler les côtés opposés de chacune des régions du dessin. Donc je vous rappelle, chacune de ces couleurs représente en fait une orientation. Donc il faut imaginer qu'on a une normale entre chaque pixel, ce qui nous permet de calculer l'ombrage étant donné une position de lumière spécifiée par l'utilisateur. Cet ombrage, on peut ensuite le combiner avec la couleur de l'objet. Ici, on a dessiné une souris d'ordinateur qui était grise et noire. Et on a aussi ajouté les lignes du dessin pour donner un effet un peu plus stylisé. Alors j'ai une petite vidéo qui montre le dessin de cette souris d'ordinateur. Vous allez voir qu'à chaque fois que des lignes s'intersectent, l'algorithme va prédire l'orientation de la surface correspondante. Donc c'est les petites flèches ici. Et lorsque le dessin sera complété, on aura l'orientation à chaque point et l'utilisateur va pouvoir visualiser sa surface avec différentes directions de lumière en temps réel. Donc là, on voit l'utilisateur qui visualise un peu la surface 3D. Alors on ne peut pas encore tourner autour de l'objet, mais on a un bon rendu de la 3D et surtout on peut du coup régler l'éclairage, régler les matériaux sans avoir à tout redessiner à la main. Donc ici, on a ajouté les détails des deux boutons de la souris. Alors voilà d'autres résultats. Ici, un robot à gauche et une machine à coudre à droite. Ici, avec l'ombrage et les couleurs qu'on a ajoutées. Et voilà d'autres exemples un peu plus complexes. Pour la voiture, j'ai mis au milieu les couleurs qu'on a indiquées. Donc là, on voulait une voiture jaune avec un pare-brise noir. Mais on voit que si on ajuste ces couleurs, le dessin est très plat. Alors qu'à droite, l'ombrage a ajouté beaucoup de volume au dessin. Et c'est en variant ces couleurs et la direction de la lumière qu'on peut visualiser l'apparence de l'objet sous différentes apparences de l'objet. Et c'est là, pour moi, l'intérêt principal de cet outil. C'est qu'il permet très vite de pouvoir présenter un concept et surtout plusieurs variantes du concept sans avoir à tout redessiner. Donc là, j'aime dire qu'on passe d'un sac de sport à un sac de luxe en changeant le matériau du plastique à cuir en bas à gauche. Dernière chose dans cette méthodologie, on a vu comment on est passé de nos observations à un algorithme. Comment maintenant valider cet algorithme ? En particulier, est-ce que finalement les normales qu'on a estimées sont correctes ? Alors pour ça, on a fait une étude perceptuelle. On a montré plusieurs dessins à des participants et on leur a demandé de nous indiquer quel normal ils percevaient à chacun des points. Donc par exemple, dessinez ici cette flèche pour indiquer qu'en ce point, la surface pointe vers le haut. Il faut imaginer planter une aiguille dans la surface, vers où est-ce que cette aiguille pointerait ? Alors je vous donne quelques secondes pour regarder chacun de ces points et imaginer quelle réponse vous donneriez. Donc voilà ce qu'on a obtenu. En rouge, on a la distribution des réponses des utilisateurs, enfin des participants. En vert, à gauche, on a la vérité, c'est-à-dire qu'on avait ici généré ce dessin à partir d'un objet 3D, donc on peut comparer avec la vraie normale. Et en noir, on a ce que notre algorithme a trouvé. Alors dans le cas de l'objet de gauche, notre algorithme est très proche de la vérité, donc c'est pour ça que ce n'est pas facile de distinguer les deux flèches. À droite, on n'avait pas la vérité parce que c'était un dessin de design, mais on voit que notre algorithme est à peu près au centre des réponses des participants. Maintenant, parce que dans certains cas, on avait la vérité, et d'ailleurs, on avait plus d'objets que ces deux, on peut aussi faire un calcul d'erreur. Donc l'erreur médiane, enfin la différence médiane entre participants, elle est de 10 degrés à peu près, ça montre que les participants sont à peu près d'accord entre eux. Ensuite, l'erreur des participants par rapport à la vérité, elle est de 8 degrés, donc ça montre qu'ils sont assez précis. Donc ça valide que ces lignes de section sont effectivement très efficaces pour suggérer la forme 3D. Et enfin, notre algorithme faisait une erreur de 2 degrés, donc il est plus précis que les participants. Alors pour aller plus loin, est-ce qu'on peut maintenant retrouver l'objet 3D qui correspond au normal qu'on a estimé ? Ça serait la deuxième étape. Alors on a essayé de faire ça, mais on a été confronté au fait que les dessins sont souvent imprécis. Un dessin comme celui-ci paraît tout à fait convaincant, mais si on l'analyse de plus près, et quand par exemple on trace les points de fuite, eh bien des lignes qui paraissaient parallèles dans le dessin ne le sont pas vraiment et finalement convergent à des points de fuite différents. Même chose ici. Alors ça paraît subtil, mais en pratique, lorsqu'on a reconstruit ces objets, on obtenait des reconstructions toutes tordues parce que ces petites erreurs avaient un gros impact sur la reconstruction. Donc c'est pour ça que je vais présenter maintenant un deuxième projet qui a été développé avec la même équipe, mais qu'on a publié deux ans plus tard, où on a cherché à ajouter plus de contraintes pour corriger un petit peu les imprécisions du dessin et obtenir une reconstruction 3D qui est à la fois fidèle au dessin, mais qui aussi respecte certaines contraintes de régularité. Alors pour ça, on a encore une fois observé comment les designers dessinent et essayé de voir s'il y avait plus de contraintes de régularité qu'on pourrait exploiter. Alors j'ai déjà parlé du fait que les lignes de section sont perpendiculaires entre elles, mais il y a d'autres lignes qui sont perpendiculaires. Par contre, toutes les lignes ne sont pas perpendiculaires entre elles. En violet, j'ai mis en valeur trois lignes qui s'intersectent mais qui ne devraient pas être considérées comme perpendiculaires. Souvent, les lignes adjacentes sont également parallèles entre elles. C'est ce que j'ai noté avec les deux, les paires de tangentes verts claires. À chaque fois, c'est deux lignes qui intersectent une troisième et qui sont parallèles entre elles. Par contre, ce n'est pas toujours vrai. Les tangentes verts foncés ici montrent deux lignes où il ne faudrait pas chercher à impliquer du parallélisme. J'ai déjà aussi parlé du fait que lignes de section délimitent souvent des symétries. C'est le cas de la ligne rouge. Mais à côté, on a une ligne orange qui est très proche si on compare juste leur forme mais qui, elle, ne délimite pas une symétrie. Donc vraiment, la grosse difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut appliquer une contrainte de régularité et quand est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas chercher à le faire. Pour résoudre ce problème, on a proposé un algorithme qui est progressif, c'est-à-dire qu'on va petit à petit essayer de détecter ou appliquer des contraintes. On va commencer avec la contrainte de perpendicularité lorsque les lignes de section s'intersectent parce que celle-ci, on a confiance en elle, on l'a déjà éprouvée. Et à droite, vous voyez la reconstruction qu'on obtient si on la visualise d'un point de vue différent, ici vu de côté. On a effectivement amené le dessin en 3D mais on obtient une reconstruction qui est assez tordue. Les lignes qui paraissaient parallèles ici, finissent par ne pas être parallèles du tout par ici. Donc la seconde étape de l'algorithme, ça va être d'utiliser cette première 3D, cette 3D approximative, pour mesurer tous les indices de régularité possibles. Donc on va considérer chaque paire de courbes adjacentes et on va voir, par exemple, ici, si elles sont parallèles. Donc on obtient un score, proche de 1 veut dire qu'elles sont presque parallèles et proche de 0 veut dire qu'elles sont loin d'être parallèles et on a toute une palette de valeurs entre 0 et 1. Alors, à partir de ça, on pourrait simplement fixer un seuil et se dire si notre indice, notre score est supérieur à 0,5, on va considérer que les courbes sont parallèles et on va l'imposer cette contrainte. Mais un seuil, en pratique, c'est beaucoup trop arbitraire. Finalement, si on a un score de 0,49, est-ce que c'est vraiment moins parallèle que 0,51 ? C'est très difficile de trouver un seuil qui fonctionne dans tous les cas. Donc à la place, on a utilisé une technique un peu plus progressive. On va considérer ces scores comme des indices de confiance sur notre régularité. C'est-à-dire que plus le score va être fort, plus on va imposer la régularité dans la solution. Mais s'il est faible, on va quand même mettre une petite valeur de régularité qui aura peu d'influence mais qui sera là quand même. Et lorsqu'on fait ça, en effet, la forme s'améliore. Et on peut ensuite répéter ce processus et petit à petit, la forme va devenir de plus en plus régulière. C'est-à-dire qu'à chaque itération, on va réévaluer les indices de confiance, renforcer les contraintes qui semblent valides et au contraire, libérer celles qui n'ont pas l'air d'être satisfaites. Et si on visualise l'indice de confiance, on se rend compte que l'algorithme a tendance à séparer les valeurs, à discriminer, d'un côté, les contraintes qui sont vraiment importantes et qu'on peut satisfaire et de l'autre côté, celles qu'il faut libérer. Alors, j'ai une petite vidéo qui montre cet algorithme en action. Donc, vous voyez la reconstruction qui, petit à petit, va s'améliorer, va se corriger. L'algorithme va tester tous les indices de régularité. Est-ce que deux lignes sont parallèles ? Est-ce qu'elles sont perpendiculaires ? Est-ce qu'elles dénotent des symétries ? Et lorsque c'est le cas, on va renforcer ces contraintes dans l'optimisation. Et voilà la reconstruction 3D qu'on a obtenue à partir d'un seul dessin. Alors, je vais laisser la vidéo rejouer un peu. Vous voyez en haut qu'on a ralenti la vidéo, ce qui est rare dans notre domaine, mais c'est parce que finalement, dans ce cas-là, on a assez peu de courbes dans un dessin, donc on n'a pas tellement d'inconnus à résoudre. L'algorithme, il est rapide et même presque, enfin, il est interactif, mais on a ralenti pour pouvoir visualiser son effet dans cette vidéo. Alors, grâce à ça, on peut maintenant essayer de reconstruire des dessins existants. Par contre, si on prenait un dessin tel quel, on ne pourrait pas appliquer directement notre algorithme parce que ce dessin, il est composé de beaucoup de coups de crayons qui peuvent être un peu grossiers, qui ne s'intersectent pas toujours, ou au contraire, on peut avoir plusieurs coups de crayons pour une seule courbe. Donc, une première étape manuelle, c'est de dessiner par-dessus ce dessin des courbes qui s'intersectent bien et qui, du coup, peuvent être données à notre algorithme. Notez aussi, ici, ces petits ronds indiquent tous les endroits où l'algorithme a détecté des intersections et donc ces intersections seront préservées en 3D. Du coup, l'utilisateur doit aussi parfois venir indiquer, par exemple, ici, il a enlevé certaines des intersections parce que cette ligne-là qui est sur le dessus du mixeur n'intersecte pas le pied du mixeur, c'est juste une occlusion, c'est-à-dire que la ligne cache la ligne de derrière mais en 3D, ces deux lignes ne devraient pas s'intersecter. Donc, les deux étapes manuelles, c'est de tracer les lignes puis d'indiquer les intersections en 2D qui ne devraient pas être préservées en 3D. Une fois qu'on a fait ça, on peut reconstruire l'objet en 3D et j'aime bien cet exemple parce qu'il montre que la plupart des lignes qu'on a tracées étaient déjà dans le dessin d'origine. On a juste eu à rajouter quelques lignes sur le bol mais globalement, toute l'information était là. Donc, c'était vraiment notre motivation, c'est d'exploiter les lignes que les designers ont déjà l'habitude de dessiner sans leur imposer des nouvelles façons de travailler. Ici, voilà un autre exemple. Encore une fois, le dessin croquis d'origine, d'inspiration est en haut à gauche et on l'a retracé pour pouvoir ensuite appliquer notre algorithme. Et voilà d'autres exemples. Alors, notez qu'on a dessiné qu'une seule moitié de l'objet et on a appliqué une symétrie globale. Ensuite, la même chose avait été faite dans la vidéo que j'ai présentée avant. Et ces trois objets ont été créés avec un système de dessin interactif qu'on a développé. Alors, dans ce cas aussi, on a cherché à valider ces reconstructions par rapport à une vérité et par rapport à ce qu'un être humain pourrait percevoir. Pour cela, on a pris plusieurs objets 3D et on a créé des dessins à partir de ces objets. C'est la colonne de gauche qui va être l'entrée de notre algorithme et à droite, vous voyez la référence, c'est-à-dire qu'on a pris ces mêmes objets et on les a visualisés d'un point de vue différent et on va utiliser ça comme référence pour comparer notre construction. Voilà maintenant ce que notre algorithme a produit. On est très proche de la référence mais pas exactement. Notre algorithme a tendance à un petit peu écrasé le modèle en profondeur mais c'est subtil. Et enfin, pour voir comment on se compare par rapport à la perception humaine, on a montré les dessins de gauche à un artiste. On lui a demandé de modéliser ces objets dans un modeleur 3D. Et voilà ce qu'il a créé. Seulement à partir des dessins de gauche, il n'avait pas accès à la vue de côté. Et on voit que les modèles qu'il a créés sont proches de la référence. Donc encore une fois, ça valide que le dessin communique bien la forme mais c'est aussi proche de notre algorithme qui validait aussi nos choix algorithmiques. Donc on est content de cet algorithme pour passer du dessin à un modèle 3D. La seule contrainte, c'est ce que je décrivais dans l'étape manuelle. Il faut tracer les lignes vectorielles parce qu'un dessin comme celui-ci est trop grossier pour être analysé automatiquement. Et c'est ce dernier aspect qu'on a cherché à traiter dans un tout récent projet qui cette fois a été développé entièrement à l'INRIA et qui a été accepté récemment, donc on va le présenter cet été, où on souhaitait traiter des dessins bruts sans avoir à les tracer avec des lignes vectorielles. Alors une première piste, ça serait d'essayer de convertir automatiquement le dessin brut vers un ensemble de courbes. Mais lorsqu'on a cherché à faire ça, on s'est rendu compte que les algorithmes existants, là c'était un algorithme récent publié en 2012 je crois, ne nous donnent pas les courbes que notre algorithme attend parce que les dessins de design sont souvent composés de beaucoup de coups de crayon que l'algorithme va tendance à convertir en beaucoup de petites courbes et non pas en une seule courbe continue qui forme des régions fermées dans le dessin comme notre algorithme attendrait. Alors une piste de recherche, ça serait de chercher à améliorer ces algorithmes de conversion qu'on appelle la vectorisation d'ailleurs on y travaille mais ça pose beaucoup de difficultés donc dans ce projet on a essayé au contraire de contourner le problème de proposer une technique qui va travailler directement à partir des pixels de l'image sans nécessiter une notion de courbe. Donc la première étape ça va être d'estimer le long des coups de crayon la direction de ces coups de crayon donc à chaque pixel couvert par un coup de crayon on applique un petit traitement d'image qui va estimer la direction de ce coup de crayon et ensuite on va propager cette information dans l'image telle qu'en chaque pixel on reçoit deux directions qui correspondent grossièrement aux directions des lignes de section les plus proches de ce pixel et ainsi on a finalement une estimation des deux directions de courbure en chaque pixel du dessin seulement à partir des sections qui avaient été dessinées et une fois qu'on a cette information on peut appliquer la même idée que dans le projet précédent qui est que ces lignes de courbure devraient être perpendiculaires en 3D donc on peut résoudre pour la normale qui satisfait au mieux les contrats en chaque pixel donc si on compare les deux algorithmes finalement on a un petit peu changé inversé l'ordre des opérations dans le premier cas on estimait les normales seulement aux intersections de courbes parce que c'était les seuls endroits où on avait accès aux deux directions et ensuite on propageait les normales dans l'image maintenant au contraire on va propager les directions en chaque pixel pour avoir deux directions en chaque pixel qui nous permettent d'estimer la normale alors ça c'est le principe en pratique la grosse difficulté c'est de faire cette propagation des directions je vous avais dit que dans les projets précédents pour propager l'information on utilisait ce qui s'appelle l'interpolation de Kuhns qui revient à interpoler les côtés opposés d'une région donc par exemple la ligne en pointillé rouge c'est l'interpolation des deux côtés opposés rouges et la ligne en pointillé bleu c'est l'interpolation des deux côtés bleus mais pour appliquer cette technique d'interpolation de Kuhns il faut avoir déjà une notion des régions que forme le dessin et surtout une notion des courbes qui délimit ces régions qui est justement l'information qu'on n'a pas et qu'on aimerait éviter alors une autre façon de propager ce type d'information c'est de résoudre une optimisation qui va chercher à créer l'interpolation la plus lisse c'est à dire faire que les deux directions en chaque pixel soient le plus proche possible des directions des pixels voisins ça c'est une technique qui est assez classique dans notre domaine ça donne ce type d'interpolation où on voit que le champ de direction suit bien les contours mais lorsqu'on regarde de près il y a une tendance à s'aplatir au centre de la forme c'est à dire que les bosses qui avaient été dessinées aux deux extrémités ont disparu parce que la solution la plus lisse c'est celle qui a le moins de bosses possible donc ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on cherchait et d'ailleurs si on regarde les normales qu'on obtient avec cette technique d'interpolation ça paraît très plat on a perdu l'information qui était suggérée par les courbes donc la contribution de notre travail ça a été de proposer une nouvelle façon d'interpoler qui va chercher à lisser chacune des directions seulement dans la direction de l'autre direction donc ici si on considère la direction U elle va être lisse le long de V et la direction V va être lisse le long de U et lorsqu'on résout cette optimisation on obtient ce type d'interpolation qui du coup préserve beaucoup mieux les informations des bords on a une bonne propagation de la bosse d'un côté à l'autre et ça ressemble fortement au comportement du patch de Kunz de l'interpolation de Kunz mais maintenant on n'a plus besoin d'une notion de courbe ou d'une notion de région et voilà le champ de normal qu'on obtient où on voit que la surface interpole la bosse entre les deux côtés alors pour les mathématiciens la première interpolation que j'ai montrée la plus lisse elle s'obtient en minimisant le gradient des champs de vecteurs U et V donc c'est ce qu'on appelle l'équation de la diffusion alors que la nouvelle interpolation qu'on a proposée elle s'obtient en minimisant ce qui s'appelle les dérivées covariantes des champs de vecteurs c'est à dire qu'on va minimiser la dérivée de U dans la direction de V et la dérivée de V dans la direction de U et dans notre article on montre que cette énergie peut être dérivée à partir des propriétés des lignes de courbure sur une surface donc pour les experts ça vient du fait que les lignes de courbure n'ont pas de torsion géodésique c'est à dire qu'elles ne peuvent pas tourner sur elles-mêmes et donc elles ont tendance à être parallèles les unes aux autres donc voilà le type de résultat qu'on obtient avec cette technique ça ressemble fortement à ce qu'on obtenait avec le premier travail que j'ai présenté c'est un peu moins lisse un petit peu moins propre mais c'est parce que les dessins d'entrée sont également eux-mêmes beaucoup plus bruités et l'avantage vraiment de cette nouvelle approche c'est qu'elle est très robuste justement au type de dessin qu'on donne en entrée en haut à gauche vous avez un dessin qui est presque incomplet il y a des trous dans les lignes donc si on cherchait à le vectoriser et à détecter les régions on aurait du mal à trouver les régions qui forment ce dessin et à droite à l'inverse on a un dessin qui est très dense avec énormément de coups de crayon par courbe et là encore ça rendrait la vectorisation difficile parce que chacun de ces coups de crayon donnerait énormément de petites courbes alors que vous voyez aussi bien le champ de direction que le champ de normal qu'on a obtenu est stable il est à peu près le même pour chacun de ces dessins alors je tiens à préciser que cette robustesse elle a un coût cet algorithme qu'on vient de proposer est beaucoup plus complexe que le précédent en pratique ça prend une demi-heure pour traiter un dessin comme celui-ci donc on voit qu'il y a encore du travail à faire pour réussir à interpréter les dessins que les designers font à main levée tous les jours d'une manière automatique donc j'étais un peu rapide puisque j'atteins du coup la conclusion de ma présentation ce que je vous ai présenté aujourd'hui c'est trois trois algorithmes d'interprétation de dessin les trois se basent sur une même information qui est les lignes de section que les designers dessinent pour suggérer la courbure c'est des lignes qui souvent n'apparaissent pas dans le dessin final puisque les designers les effacent c'est plus un outil de construction mais une fois qu'on s'est rendu compte que ces lignes existaient on a pu les exploiter pour vraiment estimer l'information 3D et surtout j'ai essayé de vous présenter une méthodologie plus globale qu'on a appliqué dans pas mal de projets récemment qui consiste à observer la façon dont les gens dessinent et à mettre cela en relation avec ce qu'on connaît de la perception humaine afin de dériver des propriétés mathématiques qui peuvent ensuite amener à des algorithmes efficaces donc je tiens à remercier mes co-auteurs sur ces trois projets et en particulier Claude Chao Brian Zhu et Emmanuel Yeroussi qui sont les trois doctorants qui sont derrière chacun des trois projets et du coup on a pas mal de temps pour répondre aux questions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !